Nous voulons rester fidèles aux orientations que l'ensemble des autorités de la République nous mettent au niveau de la sous-région pour accompagner la jeunesse dans leur formation, dans leur capacité à pouvoir créer des entreprises, dans leur capacité à pouvoir créer des entreprises et les faire vivre, recruter des Guinéens pour pouvoir travailler dans ces entreprises que d'autres jeunes Guinéens ont pu créer. C'est pourquoi nous mettons les moyens qu'il faut pour accompagner les autorités de la République afin de pouvoir assister la jeunesse guinéenne dans la formation, dans l'innovation, dans la création d'entreprise et dans l'entrepreneuriat. Sans entreprise, on ne peut pas recruter. Et si on ne recrute pas, vous n'êtes pas sans savoir que le niveau de sômage est assez important dans notre région et ça touche particulièrement la jeunesse. C'est pour nous un moyen de contribuer à la lutte contre le sômage de nos jeunes. Et la meilleure manière de lutter contre le sômage, c'est d'offrir des outils de formation à ces jeunes pour compléter les efforts que le gouvernement et le gouvernement peuvent pouvoir assister à ces jeunes. Ok, il y a beaucoup de jeunes qui ont une heure dans le numérique, mais quel genre de projet vous voulez accompagner ? Alors, tout ce qui est plutôt lié ou qui a un impact direct et positif à la population en général. Là, nous venons de primer le meilleur prix, touche l'agriculture. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans le monde, vous voyez bien qu'avec les importations de l'équité, des projets et tout ça, il est temps qu'on ouvre nos yeux sur la possibilité d'exploiter nos centres, d'exploiter nos possibilités agricoles. Et quand je dis agricoles, il faut aussi y mettre l'élevage. Tout le monde aujourd'hui a comme slogan de pouvoir lutter pour l'autosuffisance alimentaire. Ça commence par ça. Si la jeunesse s'intéresse à ce qui permet de développer l'agriculture dans nos pays, je pense qu'on pourra produire nous-mêmes ce dont nous avons besoin, limiter les importations de nos produits alimentaires, et ça créera en plus de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que les gens ont besoin de s'alimenter. Et la plupart de nos céréales, en tout cas, ou de la plupart des produits agricoles sont importés. Si des jeunes comme ça réfléchissent pour mettre à disposition des outils qui permettent de pouvoir produire en grande quantité, sans utiliser beaucoup d'espace, c'est déjà quelque chose de très encourageant. Moi, ce qui me décomporte le plus, c'est de se rendre compte que la jeunesse est en train d'être conscient qu'on a besoin de développer notre agriculture et par récocher notre élevage pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes dans nos pays. Parlez-nous de ce prochain. Comme vous avez pu le constater dans les différents passages des uns et des autres au niveau de la vidéo, C'est un concours qui réunit un ensemble de jeunes ou d'entrepreneurs ou encore des enseignants-chercheurs qui œuvrent dans le cadre de la recherche de solutions innovantes je me l'ai à l'innovation, pardon, innovantes, je me l'ai au numérique pour apporter des solutions à des problématiques qui s'opposent aux populations. C'est ça en fait le coexemple, c'est le prix orange de l'entrepreneur social Afrique et Moyen-Orient. Donc nous recherchons des projets qui peuvent aboutir et apporter ces solutions à des problématiques spécifiques liées à l'Afrique. Au total, ils étaient combien les candidats ? Au départ, ils étaient 54. On a eu 54 dossiers qui ont été reçus. A l'issue de ces 54, il y a eu un comité de sélection, en fait de pré-sélection, qu'on appelle le comité de lecture. Donc il fallait lire chaque dossier un à un et ça a pris plusieurs mois. Donc il y avait différents lecteurs Je tiens juste à préciser que ces dossiers ne sont pas visibles par d'autres personnes, d'accord ? Seulement les lecteurs pouvaient le voir et aucun lecteur ne pouvait, par exemple, faire une capture pour l'envoyeur parce que c'était géré par un système. Donc après les 54, il y en a eu 10. Donc c'est les 10 qui ont concouru devant le jury qui a délibéré, qui a abouti à ces trois lauréats. Vous pouvez nous rappeler le nom des trois lauréats ? Je pourrais vous dire le nom des projets, les lauréats tout de suite. Donc le premier prix, c'est Gifust. Gifust, comme vous l'avez vu, qui apporte une solution technologique qui est un projet lié à l'agriculture. Ensuite, le second prix, c'est VioHelp. VioHelp apporte une solution pour lutter contre le viol sur les personnes. Et le troisième projet, c'est Biais Facile, qui est plutôt axé à la culture, en fait sur la culture, donc qui apporte une solution d'achat et de gestion des tickets de façon beaucoup plus fluide et de façon sécurisée. Et je pense que... Quand on parle de prix ORAG Afrique Moïne ORAG, quelle sera la prochaine étape pour Saint-Loréal ? Ces ORAG, comme vous l'avez vu, ils ont reçu des prix. À l'issue de ça, on va les accompagner. Comment est-ce qu'on va les accompagner ? On a aujourd'hui un incubateur. Donc on a ce qu'on appelle l'Orange Digital Center, qui est opérationnel chez nous. L'Orange Digital Center, c'est un centre technologique d'innovation, qui a plusieurs entités à son sein. On a ce qu'on appelle l'école du code. Donc l'école du code, c'est là où on apprend du codage, c'est là où on apprend des formations en skills soft et en hard skills. On a le deuxième volet qui est le Fab Lab, qui va là permettre à des jeunes de faire des prototypages de leur invention. Parce que vous avez là des imprimantes 3D, vous avez des fraiseuses, etc. Et le troisième volet, enfin, la troisième partie, c'est l'Orange Fab, qui est l'accélérateur. Donc dans le cas, par exemple, de ces prix, ça va être plutôt des accélérateurs, parce que ce sont des projets qui sont déjà opérationnels. D'accord ? Donc ils vont être mis en relation avec l'Orange Fab, qui va leur permettre d'accélérer leur projet, de trouver donc des partenaires sociaux et financiers, afin que leurs projets soient des projets concrets. Donc ils vont être accompagnés. Mais qu'à cela ne tienne, je tiens à préciser que les autres projets ne seront pas laissés pour compte également. Ils n'auront pas les mêmes types d'accompagnement, mais ils vont peut-être bénéficier de certains types d'accompagnement sur lesquels on va travailler. Ça va être peut-être des formations, ça va être des conseils, etc. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous.